Un printemps de la jeunesse, du logement et de la sécurité, un été dédié à la santé et au social, et puis un automne de l'éducation, de l'emploi et des finances publiques. Gabriel Attal dévoile dans les colonnes du Parisien ce matin son calendrier après avoir convoqué ses 35 ministres et secrétaires d'État hier à Matignon. Le Premier ministre, qui lors de son discours de politique générale, il y a une dizaine de jours, a annoncé la généralisation de la semaine en 4 jours dans la fonction publique. Preuve qu'il a visé juste 77% des salariés y sont favorables, selon le baromètre de l'économie à GPI. Une proportion, Barthélémy Philippe, qui atteint même 83% chez les 25-34 ans. Oui, à l'image de Kevin en CDI dans une entreprise d'affichage, rallonger ses journées ne lui fait pas peur. Faire 1h45 de plus ou de moins, peu importe. Si c'est pour gagner une journée de plus en tant que repos, oui, ça serait vachement intéressant. Prave est employé dans une boulangerie et la proposition du gouvernement le tente beaucoup. Ça peut être une autre manière de percevoir sa semaine. Depuis le Covid, on a appris à prendre du temps pour soi. Et c'est ce qu'on a beaucoup plus de mal à faire lorsqu'on n'a que deux jours consécutifs. Là, trois jours, ça peut être vraiment, vraiment top. De son côté, Michelle est à 39 heures par semaine dans une boutique de cosmétiques. En quatre jours, elle travaillerait... De 9h45 jusqu'à 20h15. Ça fait des longues journées. Mais on a une belle équipe, notre organisation prend bien soin de nous. Donc ça peut le faire. Trois jours de week-end avec plaisir. Attention tout de même, si certaines entreprises qui ont testé la semaine en quatre jours notent une amélioration du bien-être des salariés et une baisse de l'absentéisme, les journées à rallonge qu'elles supposent peuvent être difficilement supportables, notamment dans les métiers les plus physiques. Barthélémy Philippe du service Économie d'Europe 1.